Le 22 et 29 mars 2015, ce sont les élections départementales, anciennement appelées les cantonales. Le Conseil départemental est chargé de questions très importantes. Le département est chargé de l'action sociale avec notamment le RSA et la prévention de la santé. Il est aussi en charge de la voirie et du transport scolaire. Il s'occupe aussi des collèges, de la culture et de l'aménagement de notre territoire. Nous vous présentons dans cette vidéo les différents candidats au départemental. Bonjour, je m'appelle Nathalie Monfort, je suis conseillère générale au département du Nord. Je suis conseillère municipale d'opposition à la ville de Maubeuge. Bonjour, je suis Philippe Ronsard, je suis maire de Fer à la Grande et conseiller général du canton de Maubeuge Sud. Nous sommes tous deux conseillers généraux, canton sud et canton nord. Avec la nouvelle redistribution, nous avons décidé de mutualiser nos moyens, puisque nous avions déjà l'habitude de travailler tous les deux sur le canton réuni. Et nous allons continuer les projets que nous avons déjà développés tous deux, pour développer notre territoire et proposer de nouvelles politiques. Alors j'ai en charge la commission territoriale d'insertion, qui est habilité à donner des subventions pour les chantiers d'insertion. Et aussi pour les personnes qui malheureusement sont au RSA. Parce que c'est une des compétences du conseil général. Et le but du conseil général, c'est de remettre à l'emploi les gens qui sont au RSA. Voilà toute l'énergie du conseil général et la place qui est la mienne au sein de la CETI. Nous avons énormément travaillé l'année qui vient de s'écouler sur les contrats de territoire. C'est peut-être quelque chose d'un peu abstrait pour nos concitoyens. Mais c'est un contrat qui permet au territoire normalement de Sambre à Vénois, par exemple, pour celui que nous avons signé il y a 15 jours, d'avoir des infrastructures qui vont sortir de terre dans les années à venir. Mais en concertation avec les maires des communes. Les maires des communes sont nos premiers interlocuteurs. Parce que c'est eux qui nous proposent d'être aidés, de les aider pour améliorer le cadre de vie, pour faire pousser, ça peut être un terrain synthétique, ça peut être aussi une étude sur une accessibilité, ça peut être de nombreuses choses, la voirie. Voilà. Donc l'aménagement du territoire est l'une des commissions dans laquelle je siège et pour laquelle je suis vigilante pour continuer à œuvrer sur le territoire, à développer les infrastructures qui nous manquent quelquefois cruellement. Alors ce qui est important aussi dans notre territoire, c'est la culture et le sport. Je prendrai deux exemples. La scène nationale qui a du manège, les nuits secrètes et les folies. Sans le conseil général qui donne des millions d'euros en subvention, jamais on ne pourrait avoir de tel festival. Les nuits secrètes, un exemple, dans le top 10 des festivals de l'été, avec une scène, la grande scène gratuite. C'est remarquable, c'est unique en France et tout ça, c'est grâce au conseil général. Alors au-delà des compétences obligatoires du conseil général, notre majorité départementale a mis en place des politiques volontaristes parce qu'il est important pour nous d'avoir le vivre ensemble, ensemble, bleu, ensemble aussi, c'est évident, mais le fait de mettre en place ces politiques favorise des publics qui sont quelquefois un petit peu isolés et qui nous permettent d'être touchés et de participer à la vie de la cité. Françoise Delpiro, 52 ans, je m'antoise, conseillère municipale d'opposition, je travaille à la CPAM dans le domaine de la CMU. Bonjour, Arnaud de Cani, marié, deux enfants, 42 ans, maire de Maubeuge et vice-président de la communauté d'agglomération Maubeuge-Valde-Sambre. Alors on se présente ensemble, Françoise et moi, sur le canton de Maubeuge pour défendre notre territoire et puis surtout porter de nouveaux projets d'investissement comme par exemple le canton de Maubeuge-Nord. Le social, l'investissement dans l'emploi pour accompagner les bénéficiaires du RSA sont nos priorités. Alors l'enjeu de ces élections départementales c'est d'avoir des élus qui pèsent et qui portent des gros projets d'investissement. Un exemple, le canton de Maubeuge-Nord. C'est une voie qui est essentielle pour désenclaver la Cambre mais aussi se rapprocher de la Belgique. Et notre volonté, c'est de peser sur le conseil général, le maire de Maubeuge, évidemment avec Françoise pour que Jemont-Maubeuge puisse en face raccorder. Ensuite, c'est les routes, l'entretien des routes. L'entretien a été divisé par deux ces dernières années. Donc nous voulons revenir à un entretien qui soit normal et efficient pour nos concitoyens. Ensuite, c'est aussi la défense de nos collèges car on a subi dernièrement des baisses dans les fonctionnements, dans les moyens qui ont été alloués par le conseil général. Donc il faut revenir sur des moyens pour l'éducation qui est une priorité. Et ensuite, un dernier point, c'est l'emploi. L'emploi, c'est au cœur de tous les projets d'investissement. Un exemple, par le soutien de la BGE qui soutient les créateurs d'entreprises, mais aussi par la création de ruches d'entreprises. Et c'est vers ça qu'on devons aller pour porter l'emploi et aider les créateurs d'entreprises. Alors notre candidature, c'est d'abord quatre candidats. C'est Françoise Delpiro, une spécialiste de tout ce qui est traitement social, RSA. Le maire de Maubeuge, évidemment, qui, au travers de la ville phare du bassin de la Sambre, doit porter les grands projets d'infrastructures. Et puis aussi deux autres candidats. Jean-Philippe Delbarre, qui est directeur général des services dans une collectivité qui connaît extrêmement bien toute la problématique des administrations. Et aussi Véronique Jeuniot, qui est première adjointe d'une commune rurale. Et nous sommes le seul ticket qui défendons les communes rurales. Parce que les communes rurales ont aussi besoin d'être soutenues par le Conseil général pour porter de nouveaux projets d'investissement. Et ensuite, ces élections auront évidemment une vision politique. Et il ne faut pas que les électeurs se trompent. Et quand ils mettront un bulletin socialiste, ça sera le soutien au président de la République et à sa politique. Et évidemment, nous devons combattre les extrêmes. Et nous le disons aux électeurs, voter extrême, c'est faire réélire les candidats socialistes qui détiennent le canton depuis des années, depuis des années, comme une rente finalement. Et aujourd'hui, je pense que d'autres cantons, comme à Maubeuge, en mars dernier, ils ont besoin d'alternance pour qu'on puisse porter des projets qui enfin se réalisent. La défense de notre canton, c'est aussi la défense des projets. Un exemple, nous attendons 2,4 millions d'euros du département pour rénover la salle de Strauss. Il n'arrive toujours pas. Donc, encore une fois, le développement culturel est essentiel pour notre canton. Et il faut que les nouveaux élus pèsent et puissent enfin défendre le patrimoine culturel de la ville et défendre l'ensemble des projets pour les habitants. Bonjour, je m'appelle Evelyne Croix, je suis adjointe au maire à la commune de Boussois. Bonjour, Arnaud Bockel, enseignant dans la ville, élu au conseil municipal de Gemont et élu à l'agglomération Maubeuge-Valde-Sandre et candidat aux élections départementales de mars 2015. Bonjour, Xavier Dubois, je suis cadre administratif dans l'éducation nationale à Maubeuge et je suis également conseiller municipal d'opposition toujours à Maubeuge et je suis le remplaçant d'Arnaud Bockel aux élections départementales de mars 2015. L'objectif de nos candidatures, elle est bien sûr liée au contexte actuel et comme notre slogan l'indique, c'est remettre de l'humain au cœur des décisions politiques et cesser avec ces politiques d'austérité menées par les gouvernements successifs qui aujourd'hui mettent à mal notre économie et mettent à mal notre territoire. Je crois que parmi nos objectifs clairs, fixés, sur lesquels on attachera une importance fondamentale, c'est de permettre au Conseil Général du Nord de retrouver une bonne capacité d'investissement. Aujourd'hui, le budget d'investissement est de l'ordre de 300 millions d'euros. Nous, on souhaite le porter à 500 millions d'euros pour permettre de développer des projets structurants et pour permettre de faire du développement économique et apporter des services à la population. On entend beaucoup ces derniers temps les différentes opinions politiques dans les médias, le déficit de l'État. Aujourd'hui, nous, nous pensons que ce n'est pas toujours au même de payer la note et qu'il existe des façons de financer notamment les collectivités territoriales comme le Conseil Général. Un exemple, un premier exemple. Il faut réellement s'attaquer à l'évasion fiscale. C'est une perte pour l'État de 60 milliards d'euros par an. Avec ces 60 milliards d'euros par an récupérés, on pourrait les réinjecter notamment au Conseil Général et ça nous permettrait de retrouver une bonne capacité d'investissement. On voit souvent apparaître sur des documents de nos adversaires politiques la question de l'insécurité. Sachez déjà dans un premier temps que l'insécurité, la sécurité n'est pas une compétence du Conseil Général. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, le deuxième élément, c'est une thématique qu'on n'occulte pas. Je crois qu'on a été les premiers aujourd'hui à dire qu'on ne devait pas fermer les commissariats, qu'on ne devait pas fermer les gendarmeries et qu'on devait mettre des moyens humains sur le terrain, dans les quartiers, pour permettre de vraiment réaliser ce qu'on appelle ce vivre-ensemble. C'est ça qui est important pour nous. Alors, il ne faut pas faire de démagogie aujourd'hui, il ne faut pas faire de populisme non plus, il faut dire la vérité à la population. Les gouvernements successifs ont participé à la fermeture des commissariats, à la fermeture des gendarmeries dans leur objectif d'économie budgétaire et dans leur objectif de réduire le nombre de fonctionnaires et on voit le résultat aujourd'hui. Une remarque concernant un petit entrefilé qu'on a pu lire dans la Voix du Nord où mon collègue remplaçant Xavier Dubois expliquait ce qu'était le remplaçant en disant si par exemple je devenais ministre, c'est lui qui me remplacerait au Conseil général. On sachait que j'ai été sollicité par le président pour devenir ministre mais étant donné la politique actuelle qu'il mène, une politique d'austérité qui va droit dans le mur, j'ai refusé cette sollicitation. Le 22 et le 29 mars, moins d'abstention, pas d'abstention dans le Val-de-Sambre. Sous-titrage ST' 501